Audio Jungle Voilà, on a lancé l'enregistrement, pour le coup on va pouvoir débuter, j'espère que vous voyez mes slides. Welcome, welcome Aboubakar Sharif depuis la Côte d'Ivoire. Ah bah super, on est content d'avoir les gens de la Côte d'Ivoire aussi, on avait pas mal de gens de la Côte d'Ivoire là et enfin. Donc merci beaucoup Sharif d'être là, merci à tous, merci à vous tous d'être venus, pour le coup, merci Hadim aussi du Sénégal. On va commencer ce workshop, Amazon EC2 pour les débutants, pour le coup, organisé par le Cloud Facile. Donc comme je disais, c'est un workshop qu'on a l'habitude, maintenant, l'habitude c'est la deuxième fois, mais c'est quelque chose qu'on veut perpétuer pour vous donner le maximum d'opportunités à tout le monde de comprendre c'est quoi le Cloud AWS et de commencer par un service phare, et ce service phare, en fait, c'est Amazon EC2 Elastic Compute Cloud. Voilà. En termes d'agenda, je vais introduire un petit peu le Cloud Facile.com, qu'est-ce que c'est, ce sont nous, qu'est-ce qu'on fait, pour le coup. Et puis, on va faire une introduction, en fait, sur AWS, donc expliquer c'est quoi AWS, expliquer c'est quoi. Le service Amazon EC2, c'est l'un des services les plus anciens, en fait, sur Amazon, sur le Cloud AWS. Donc ça, je vais passer la main au formateur. Donc pour que vous ayez cette introduction, et ensuite, vous allez pouvoir aller dans le workshop et pratiquer avec principe. Et donc du coup, voilà, il va partager son écran, il va faire le workshop, et vous allez pouvoir suivre avec lui et faire avec lui. Et donc du coup, le seul prérequis, on va en reparler tout à l'heure, c'est d'avoir créé AWS Educate. C'est beau pour les slides, on dit papa, merci beaucoup papa pour le feedback. Donc voilà le bel agenda du jour, et je vois que ça continue d'arriver. On est déjà une front-end, donc merci à vous d'être venus. Et donc du coup, pour ce workshop, effectivement, il y a une partie slides que Madi va faire tout à l'heure, Madi Cisset, qui est l'un des formateurs, peut-être que vous connaissez déjà. Voilà, et puis la partie workshop, où là, on va vous demander de pratiquer, donc de suivre avec principe ce qu'il va faire. Donc on va démarrer une instance OCD, on va expliquer comment ça marche. Donc du coup, c'est vraiment pour les débutants, pour le coup. Le seul prérequis, c'est d'avoir créé un compte sur AWS Educate. Donc j'espère vraiment que vous avez tous créé un compte sur AWS Educate. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps. Voilà, le temps que Madi présente des services Amazon EC2, donc ça va prendre peut-être 45 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez le temps d'aller sur ce lien, en fait, pour le coup. Et puis de vous créer un compte AWS Educate. On va le partager dans le chat. Ça prend juste quelques minutes. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez suivre, faire le workshop avec nous et que vous n'avez pas encore créé votre compte AWS Educate. Donc ce n'est pas trop tard. On va vous partager le lien et je vais le faire tout de suite dans le chat. C'est complètement gratuit pour le coup. Et c'est ce qu'on va utiliser pour faire ce workshop. En termes de logistique et d'organisation, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Comme on l'a dit à toute une équipe, pour le coup, il y a moi qui fais une introduction. Ensuite, je vais être dans le chat, il y aura un site Madi. Donc l'idée, c'est qu'on va présenter des choses. Il va y avoir des questions, poser des questions dans le chat. On s'est ravis d'y répondre, pour le coup. Si vous ne comprenez pas, posez des questions. Et on adore les questions, pour le coup. Surtout les questions auxquelles on ne sait pas répondre. Donc, n'hésitez pas. On va vous envoyer un certificat de participation, une attestation, en fait, pour ceux qui le délirent. C'est complètement gratuit. Le seul prerequis, c'est de renseigner le questionnaire de satisfaction à la fin. On va vous partager un lien. C'est un questionnaire avec quelques questions. Ça prend quelques minutes à répondre. Ça nous permet de nous améliorer et de savoir ce qu'on peut continuer à vous proposer pour vous aider dans votre apprentissage du cloud. Et une fois que vous avez rempli ce questionnaire, on vous enverra une attestation, effectivement, dans les jours qui viennent, sûrement au courant de la semaine prochaine. Et c'est le seul prerequis, pour le coup. Et bien sûr, le prerequis, c'est d'assister à ce workshop, bien entendu. Le cloudfacile.com, je pense que certains d'entre vous nous connaissent. Je vois des noms que je connais et qui nous suivent sur LinkedIn, sur les cuisses qu'on fait à chaque mois. Et merci, merci à eux. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, on est une entité qui a la mission. La mission qu'on se donne, c'est vraiment d'aider ou de démocratiser l'apprentissage du cloud au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc il y a cette notion de démocratisation et c'est pour ça qu'on fait pas mal de choses gratuites. On fait ce webinaire, c'est quelque chose de complètement gratuit, de prendre du temps avec l'équipe pour le faire. Donc, pour vous aider à savoir ce qu'est le cloud AWS et le cloud de façon générale et à démarrer. Et on fait également ce qu'on va appeler des formations, de l'accompagnement à la certification. Donc, pour les professionnels et pour les étudiants, bien entendu, on a divisé un petit peu les deux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a pas mal de demandes de professionnels qui sont déjà dans l'IT et qui, potentiellement, ont besoin d'une formation. Ou voilà, ils ont les prérequis, mais ils veulent comprendre c'est quoi le cloud pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir commencer peut-être une migration sur le cloud, ou peut-être pour aller passer une certification AWS derrière. Donc, on a une formation qui s'appelle Introduction au cloud AWS. On l'a fait tous les mois, voire même plusieurs fois par mois, pour le coup. Et donc, c'est sur formation.lecloudfacile.com. Vous allez recevoir toutes les infos sur cette formation. Et pour les étudiants aussi qui veulent commencer à s'initier au cloud et qui veulent être accompagnés et compléter leur parcours pédagogique, effectivement, on a aussi une offre, justement, d'accompagnement. Donc, tout ça est disponible, en fait, sur notre site. Donc, vous tapez juste formation.lecloudfacile.com, ou en anglais, vous faites penny.lecloudfacile.com, les deux marches. Et vous pouvez voir tout ce qu'on fait sur cette page. Vous allez tomber sur cette page-là, d'ailleurs, en fait, vous verrez les formations, le coaching à la certification, avec son accompagnement à la certification, en fait, pour ceux qui veulent se certifier AWS, les prochaines sessions. Et puis, si vous souhaitez nous contacter sur LinkedIn, sur WhatsApp, par e-mail, par formulaire, voilà, n'hésitez pas. Et surtout, continuez à nous suivre et à nous encourager, parce que c'est pour vous qu'on fait tout ça, en fait. Et sans plus tarder, je ne vais pas être beaucoup plus bavard. Encore une fois, merci beaucoup d'être là, de plein de pays, comme on a vu. Je vais passer la main à vos formateurs. Pour le coup, je vais peut-être les présenter, puis passer la main à Malice, il est là. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul formateur, vous en avez deux, et c'est génial. Le premier, effectivement, c'est Malice ici, qui est Network and System Ingénieur, qui est dans l'équipe Lecloudfacile.com, architecte solution aussi, qui est certifié, donc, du coup, qui va faire la première partie de cette formation. Et puis, le deuxième formateur, c'est Principe, c'est Calin, qui est Network and System Ingénieur, qui est aussi dans l'équipe Lecloudfacile, qui est entrepreneur, qui est formateur dans pas mal d'écoles au Céréal, et qui va faire la partie à un workshop avec vous. Est-ce que Madi est là ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Madi. Je vais te passer la main, Madi ? Merci beaucoup. Merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Je vais partager mon accord. Merci. 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 Oui, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, on voit, je me permets de... T'as plein de oui dans le chat, je pense que tout le monde voit. Ok, super. Alors, comme Amon l'a si bien dit, je me nomme ma DCC, je suis ingénieur système réseau, certifié solution d'ACTEQ pour le Cloud AWS. Donc, je vais vous faire le workshop sur EC2 pour vous montrer un peu d'aperçu de comment débuter avec EC2. Donc, je pense que ça, tout ça a été dit par Amonou. Donc, voilà, on est là. Là, on va devoir commencer sans plus tarder. Donc, merci à tous. Merci pour votre présence. Donc, voilà, on va démarrer. On est là aujourd'hui pour faire le Cloud Web Service, AdWes, Amazon Web Service. Donc, pour débuter sur EC2, comme vous le voyez, Amazon Web Service qui signifie AdWes. Donc, AdWes est un provider cloud qui est leader du marché cloud computing. Il fournit plus de 200 services accessibles par internet. C'est énorme. C'est ce qui, pratiquement, c'est qui fait l'idée, parce que plus de 200 services, on n'a pas remarqué ça au niveau des autres providers. Donc, il a une présence mondiale. Il est sur 31 régions et 99 zones de disponibilité. Donc, voilà, sur la carte mondiale, la présence d'AdWes est matérialisée avec ces points, comme vous le voyez. Aujourd'hui, on est sur 31 régions, 99 zones de disponibilité, 45 pays, 100 emplacements directs connect et 410 points de présence. Oh, c'est super. Donc, je voulais attirer votre attention. Ces chiffres ne sont pas tout le temps là et ça évolue. Donc, demain ou après-demain, vous pouvez voir sur les documents, AdWes a maintenant 34 régions, 35 régions, les zones de disponibilité pour augmenter, le nombre de pays, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, en quelque sorte, ils sont en train d'agrandir. Donc, tout au début, ça n'était pas comme ça. Il a commencé avec les États-Unis et actuellement, ils sont pratiquement sur beaucoup de pays. Donc, ça avance. Et ne vous surprendrez pas, demain ou après-demi, vous pouvez voir ces chiffres-là évoluer. Là, on a un public de services qui fait plus de 200 services. On l'a dit tout à l'heure. Maintenant, les services sont catégorisés. Et on a des catégories de base de données, des catégories de computes, surtout ECD, des catégories de quoi ? AdWes, coach management, tout ce qui fait la facturation, des catégories de sécurité et des catégories de contenant. Tout ça, c'est des catégories. Maintenant, 5 catégories à user services. Donc, avec ce même catégorie, ici, on a quelques exemples de services qui sont dans des catégories spécifiques. Là, on a la catégorie Calcul qui regroupe ECD, qu'on va exploiter tout à l'heure, qu'on va exploiter bientôt. Et on a aussi Amazon EKS, donc pour tout ce qui est conteneurs avec Kubernetes. Et l'autre catégorie, on a la catégorie base de données qui regroupe les bases de données RDS, DynamoDB, Aurora, tout ça. Et on a aussi la catégorie d'intelligence artificielle. Voilà, on a des services qui font l'intelligence artificielle. C'est Amazon. On peut noter Amazon Recognition, donc pour la détection d'images, de vidéos, tout ça. On a la catégorie Monitoring pour la supervision de vos applications ou de vos ressources adhérentes. Là, on peut citer CloudWatch ou bien Amazon Graphenant. Voilà pour la visualisation des données. Là aussi, on a la catégorie de migration. Donc, voilà. Avant le cloud, vous savez, on était en province. Maintenant, on est avec le cloud. On reste toujours à le site en province. Et ce qui fait qu'on a des besoins pour migrer vers le cloud. On utilise pratiquement la catégorie migration. Donc, on a AWS DataSync, AWS Server Migration Service. Donc, tout ça, c'est des services qui nous permettent de migrer vers le cloud. Donc, on a la catégorie Identité et Sécurité, voilà. Ou on a AWS Certificate Monitoring, AWS Identity and Access Management. Donc, c'est un peu ça les catégories. Et ça, c'est un aperçu des catégories et des services qui sont dans ces catégories. Là, on a le tableau de bord AWS. Donc, pour une première fois, si vous connectez au niveau de la console, vous aurez ça. Donc, c'est ça la console AWS qui va nous permettre de manager les services ou de les utiliser avec Interfair Gardeau. On verra ça. Et là, on va maintenant espécifier... sur Amazon Elastic Campus Cloud EC2. Amazon EC2 fournit des serveurs de calcul dans le cloud. Donc, il fait partie des services les plus importants au niveau du cloud AWS. Ce service, comme ils l'ont bien dit sur le slide, fournit des serveurs de calcul dans le cloud. Et, par exemple, si vous aurez besoin d'une machine ou bien d'un serveur, quelque chose comme ça, et là, dans le cloud, et là, il faut bien sûr passer par PC2. Et là, vous aurez un serveur ou bien une machine à quelques minutes. moins de 10 minutes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il supporte les systèmes d'exploitation, Linux, Windows, Mac OS. Donc, les processeurs aussi qui sont disponibles avec ce service, c'est des processeurs AMD, AMD, et donc Intel, ARM. Donc, c'est des processeurs de termes de génération, ce qui fait que, ce qui fait la capacité de calcul de l'instance ECB. Vous serez facturé par payage de vous. Ce qui veut dire, vous serez facturé uniquement de ce que vous avez pu consommer. Donc, il n'y a pas peut-être d'abonnement ou quelque chose comme ça. Là, c'est des trucs, on peut avancer, s'il y en a bien sûr. Mais, on est à un niveau où on peut approvisionner la machine. Aujourd'hui, demain, on s'assume la machine, on sera facturé que l'utilisation en plus aujourd'hui et jusqu'à demain, l'utilisation qu'on a fait sur la machine. Donc, on ne va payer que ce qu'on a consommé. Et là, on va suivre un processus de pouvoir, un processus pour pouvoir approvisionner une instance. Là, on va démarrer les services, des services à la demande. Et on va choisir le type d'instance. Le type d'instance inclut tout ce qui est CPU, mémoire, stockage. On va y revenir. On va installer les applications que nous souhaitons. Et là, je vous donne l'exemple, si on a besoin d'une instance pour installer WordPress, bien déployer une application et tout. Après, là, on va démarrer le service. Là, on est à l'étape d'approvisionnement de l'instance, bientôt, à l'étape de la création. On demande des services à la demande, qu'on soit les types d'instances qui correspondent à nos besoins. Donc, la capacité CPU qu'on aura besoin, la capacité, la capacité de mémoire, tout ce qu'on aura besoin. pour répondre quand même bien sûr aux performances de notre site ou bien de l'application. Et on va installer nos applications dessus. Là, on lance des dizaines de serveurs. On a une option. Après avoir fait tout ça, on a une option qui va nous permettre, bien sûr, de lancer une seule instance, ou bien deux, trois ou quatre instances, tout ce qu'on veut. Et là, on va déployer partout dans le monde. Et par exemple, à l'Ouest, on l'a montré tout à l'heure sur la carte, qui est présente un peu partout dans le monde, on peut choisir une région pour déployer notre instance. Donc, par exemple, si on choisit Paris, là, on est sur le connaître, notre instance est à Paris. Si on choisit États-Unis, on est sur le connaître l'instance et aux États-Unis, et ainsi de suite. Mais n'empêche pas, on a accès partout où on est sur l'instance. Tant qu'on a une connexion Internet, on peut accéder à l'instance. Peu importe l'emplacement où il est. Là, on va redimensionner la taille des serveurs à tout moment. Donc, maintenant, on avait soit un type d'instance, tout ce qui est CPU, mémoire, stockage, et après, quelques temps après, on s'est rendu compte que peut-être que ça ne suffit pas ou bien c'est trop, on n'a pas besoin de tout ça. on peut revenir encore pour redimensionner, essayer de diminuer ou bien augmenter les caractéristiques, y compris CPU, mémoire, stockage. Là, on est sur tout ce qui est non. Donc, au moment de la création de l'instance, on va lui donner un non. Donc, on va choisir un système d'exploitation, ici appelé Amazon Machine Image, donc l'IOS. On avait dit tout à l'heure que ça supporte Linux, Windows, Mac OS. Là, on peut choisir quelle machine que le seul web qu'on souhaite installer peut-être sera une machine Windows ou Linux. Et là, on choisit le type d'instance. Là, on va choisir les volumes EBS. Les volumes EBS sont les volumes qui vont émerger les systèmes d'exploitation. C'est en quelque sorte le disque dur. Là, on va créer des percrets. Les adresses IP, là, on ne les crée pas, mais ce sera à tout le biais tout dépend de la configuration. Là, c'est l'adresse IP publique qui est l'adresse IP privée. Toutes ces adresses IP seront générées par un et là, on a un groupe de sécurité. En quelque sorte, c'est un firewall qui nous permet d'autoriser les ports qu'on souhaite accéder. Si on a un serveur web, forcément, on aura besoin des ports comme le port 80 ACTP ou le port ACTP 443. Et là, on a les paires de clés. Les paires de clés, ça va nous permettre de pouvoir accéder à la machine. Donc, là, c'est côté sécurité parce qu'on a une machine, on ne va pas se permettre à n'importe qui d'y accéder. Donc, s'il n'y a pas de paire de clés, on peut dire que si une personne à l'adresse IP, il peut y accéder. Mais là, ce ne sera pas le temps. Si tu as l'adresse IP de la machine, tu dois avoir la clé privée qui va te permettre d'y accéder. Et là, on a les sous-réseaux. Donc, si on a un VPC, on peut, voilà, choisir le sous-réseau. Peut-être la machine sera accessible publiquement. Dans ce cas, il sera dans un sous-réseau public. Ou, ce sera une machine, voilà, qui n'a pas besoin d'y accéder via Internet. Peut-être une base de données, n'a pas besoin de ça. Donc, il peut rester dans les sous-réseaux privés. Là, on a, on va maintenant expliquer AMI qui veut dire en quelque sorte le système d'exploitation. Donc, pour créer une instance, bien sûr, on aura besoin d'un système d'exploitation que ce soit Linux ou Windows. choisir votre AMI. Donc, les caractéristiques de l'AMI. Ce qui va caractériser l'AMI, c'est la région. Donc, si on est sur, si on doit provisionner une instance au niveau de la région de Paris, l'AMI qu'on va choisir doit être dans cette région. Donc, le système d'exploitation, je l'ai dit tout à l'heure, l'architecture. Donc, on a la possibilité de choisir l'architecture pour prendre des buts ou 64 buts. On peut aussi, au moment de la création de la machine, par exemple, choisir des logiciels qui sont au niveau du marketplace. Les marketplaces, on peut dire, c'est un emplacement où on peut acheter des logiciels ou bien rendre des logiciels. Par exemple, quelqu'un a créé une application, il peut mettre ça au niveau du marketplace, ils vendent ça. Moi, demain ou après-demi, j'aurais besoin de cette application. Je vais venir au niveau du marketplace instaler cette application. Ou bien, quelqu'un peut prendre une AMI et personnaliser l'AMI en installant WordPress ou avec toutes les configurations qu'ils mettent là-bas au niveau du marketplace. Moi, je vais déployer un serveur WordPress, je vais venir au niveau du marketplace et regarder les systèmes d'exploitation qui contiennent WordPress. Dans ce cas, je n'aurais pas besoin d'installer et configurer tout ça parce qu'il y a une installation et une configuration qui est embarquée au niveau de ce système d'exploitation. Maintenant, s'ils installent le système d'exploitation, ce qu'on appelle ici AMI, j'aurais directement un WordPress qui sera opérationnel. Là, on va parler de deux types d'instances. Donc, on a un type d'instance ici. Donc, le type d'instance c'est T2 large. Les caractéristiques, c'est quoi ? Le type d'instance c'est 2 CPU et 8 gigas de mémoire. Là, on a un autre type d'instance qui est là, M5BX large qui a des caractéristiques de 5 CPU et dont, pour tant pour moi, 8 CPU et 32 gigas de mémoire. Donc, là, on s'en est maintenant que la taille de l'instance dépend aussi des caractéristiques que ce soit le nombre de CPU ou de mémoire. Là, on s'en est maintenant qu'on a un T2 large qui a 2 CPU et 8 RAM. On a un M5 2 large 2X large avec 8 CPU 32 de mémoire et si on installe le T2 large sur une machine, donc, on a installé une application dessus, demain ou après demain, on s'en connaît, il n'y a pas assez de performance. On peut changer le T2 large à M5 pour répondre aux besoins et de l'application parce qu'il y a des applications qui demandent plus de CPU ou bien des applications qui demandent beaucoup plus de mémoire en RAM et ainsi de suite. là, on a le volume OMS. Donc, j'avais dit tout à l'heure que ça correspond en quelque sorte au disque dur qu'on a sur nos machines. à chaque fois qu'on est en train de créer une instance, de provisionner une instance, là, on aura besoin forcément de volume qui sera rattaché à cette instance. Le volume va tout simplement supporter ou stocker le système d'exploitation et de ce fait, on peut avoir deux, trois, quatre volumes mais le minimum c'est d'avoir un volume qui va peut-être forcément supporter le système d'exploitation. Donc, c'est ce qu'on appelle volume racine EBS. Donc, c'est le volume où le système d'exploitation est stocké. On peut ajouter aussi d'autres volumes comme avec nos machines on peut mettre d'autres disques, des disques externes ou bien la machine peut avoir d'autres emplacements de disques, on met aussi d'autres disques qui ne sont pas forcément le disque où il y a le système d'exploitation parce qu'on avait cette machine que ça ne marchait rien et tout. On a un autre disque il y a un autre emplacement qui est là on peut lui brancher ça. Sinon, on a possibilité de brancher un disque externe. Ça marche exactement même si c'est exactement plus haus que les vols EBS. Donc, c'est un peu ça et disque de stockage des instances EC2 l'autre disque c'est le volume qui contient le système d'exploitation. Une instance EC2 peut avoir plusieurs volumes EBS ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, on est sur les adresses IP. Donc, si vous voyez, depuis le début, on est en train de montrer comment créer une machine dans le cloud et pour créer une machine tout ce qu'il nous faut et qu'est-ce qu'il faut spécifier pour que la machine soit bien sûr opérationnelle. Donc, là, on est passé de type d'instance AMI qui représente le système d'exploitation, les volumes EBS, les disques qui vont supporter le système d'exploitation ou bien les donner à l'instance. Et là, on sait nettement que toute machine aura besoin d'une adresse IP. Il y a aussi une adresse IP privée. Si la machine est dans un réseau, il y aura une adresse IP privée et une adresse IP privée. C'est la même chose que les instances que CD. Là, pour l'adresse IP privée, l'adresse IP privée sera connectée avec d'autres instances que CD du même réseau. et l'adresse IP publique, c'est l'adresse IP qui va nous permettre d'aller sur Internet. Donc, c'est un peu ça. Et les groupes de sécurité, on en avait parlé tout au début. Les groupes de sécurité, c'est similaire à un parcours culturel qui contrôle le trafic d'entrant et sortant de votre instance que CD. Là, on a l'exemple des protocoles SSH et le protocoles HTTPS. Maintenant, pour créer les groupes de sécurité, c'est ce qu'il faut spécifier. Le nom du groupe de sécurité, la description et aussi spécifier le VPC. Si on a bien sûr des VPC qui ne sont pas les VPC par défauts, si on en a créé d'autres VPC. Et après, on va spécifier les ports qui seront ouverts. Donc, ici, on aura besoin d'y accéder à la machine avec le port SSH. Donc, on va ouvrir ce port avec le port de code SCP, numéro de port 22. Là, au niveau des sources, on dit quoi? Toute adresse IP peut y accéder. Là, on a laissé au consorce toute adresse IP peut y accéder. Mais à point de chocote, vous avez la clé privée. La clé privée. là, on a aussi les ports 80 et 443. C'est la même chose. On dit quoi? Là, on considère que c'est un simple route. Donc, on ne peut pas dire que tel client ou tel client doit y accéder. On va laisser tout le monde accéder au serveur. C'est ce qui suffit au niveau de la colonne source NUR. Et ce qui donne l'adresse 000 slash 0. Imaginez, par exemple, si on a créé l'instance, ça marche bien et qu'on n'a pas spécifié ces ports, on n'aura pas accès avec le SSH. Et si c'est un serveur web, ça ne va pas marcher parce que personne n'aura pas la possibilité d'y accéder. Donc, à chaque fois qu'on visite le site, on n'aura pas accès. C'est ça. Et là, on a noté que c'est une mauvaise configuration parce que les ports ne sont pas ouverts. Et il s'est dit pourtant moi j'ai bien fait et j'ai tout spécifié. Mais peut-être il a oublié les groupes de sécurité. Donc, c'est très important. Les quaypers, ils permettent de connecter aux instances S&2 avec que vous lancez. Donc, même si on a spécifié le port SSH et qu'on a l'adresse IP publique de l'instance on se dit pourtant on peut avoir accès. Mais non, tant qu'on n'a pas la clé privée, vous n'aurez pas accès. Tout ça, ça rentre dans la sécurité du cloud parce que si c'était peut-être des instances on-premise vous pouvez avoir accès. Mais avec le cloud, côté sécurité, ils ont bien veillé sur sa voie. pour accéder à la machine il vous faut l'adresse IP publique de la machine peut-être ça ne va pas causer un problème. Il vous faut aussi autoriser l'import SSH au niveau des groupes de sécurité ce qu'on a vu tout à l'heure mais aussi il vous faut la clé privée. La clé privée et les quaypers est composé d'une clé privée et d'une clé privée. si on dit « gaypers » ça veut dire « paire de clé privée » « clé privée » « clé publique » Là, on dit on dit que la clé publique est stockée au niveau de l'instance et la clé privée est téléchargée par l'utilisateur ce qui lui permet de l'utiliser pour se connecter avec pour se connecter au niveau de l'instance. Comme vous le voyez on a créé l'instance on a généré une paire de clés l'une des clés est stockée la clé publique est stockée au niveau de l'instance la clé privée a été téléchargée par l'utilisateur mais l'utilisateur va utiliser cette clé privée et se connecter via SSH pour pouvoir accéder à la machine et là on a des cèdent donc ça c'est les sous-réseaux là on est à un niveau où on doit spécifier le réseau de l'instance par défaut si on ne crée pas de BPC on a le BPC par défaut le BPC par défaut c'est créé automatique par AdOS lorsque vous créez votre compte le BPC par défaut sera créé automatiquement avec le compte et vous aussi vous pouvez ne pas utiliser ce BPC par défaut et vous-même vous créez votre propre BPC maintenant si vous êtes en train de créer une machine de l'approvisionner après avoir explicité tout ce qu'on a vu arriver au niveau du BPC ça veut dire au niveau des réseaux vous pouvez soit laisser le BPC par défaut si vous n'avez pas d'autres BPC créés soit vous pouvez créer le BPC bien avant de créer l'instance comme ça arriver à ce niveau vous allez choisir le BPC pour le recréer et une fois choisir le virtual private cloud vous allez aussi choisir le sous-réseau il y a les sous-réseaux privés et les sous-réseaux publics maintenant si l'instance sera un server web il ne va pas être au niveau du sous-réseau privé il sera aussi au niveau du sous-réseau public pour pouvoir accéder à accessibilité à Internet si c'est une base de doigt il faudra bien sûr mettre au niveau des sous-réseaux privés une instance s'exécute dans un sous-réseau appelé CEP au sein de votre BPC et là on a le résumé pour ce qu'on a vu donc pour lancer une instance EC2 il faut choisir l'AMI le système d'exploitation maintenant on avait dit que le système d'exploitation vous pouvez encore expliquer deux caractéristiques au niveau du système d'exploitation par exemple choisir des systèmes d'exploitation qui sont au niveau du marketplace ou bien des applications et même vous avez la possibilité de choisir l'ASTEQ 32 ou 48 après ça vous allez choisir le type d'instance le type d'instance qui est caractérisé qui est caractérisé par le nombre de CPU la quantité de ROM donc la bande passante côté réseau et l'étocage aussi on sélectionne aussi une paire d'acteurs et là on souhaite accéder à l'instance une fois créée l'instance on souhaite accéder à l'instance c'est pourquoi il ne faut pas oublier cette étape si vous devez accéder à l'instance après sa création on va configurer les paramètres réseau choisir le VPC le sous-réseau la stratégie d'adressivité publique le groupe de sécurité tout ça ça rentre dans les configurations de réseau les paramètres réseau ensuite on va configurer l'escocage là on va prendre des volumes ebèses donc il y a d'autres types de volumes c'est des volumes ebèses mais à l'intérieur il y a des spécifications des ebèses gp2 gp3 ebèses tout ça c'est un peu avancé mais le tout c'est des volumes ebèses on peut monter de minimum on aura un volume pour pouvoir installer les systèmes d'exploitation et si ça ne suffit pas on peut à tout moment monter d'autres volumes les considérer comme des disques externes ou bien des disques qu'on va ajouter des disques supplémentaires après ça on va configurer en détail cette partie va espécifier beaucoup de choses et ici je voulais vous dire que c'est quelque chose qui est optionnel si vous n'avez pas de truc à faire là-bas vous pouvez ne pas pousser à cette partie et laisser la configuration qui est à ce niveau par défaut et après ça on peut lancer l'instance maintenant si on a l'instance l'instance est en cours d'éducation l'instance après d'avoir créé l'instance on peut l'arrêter on peut terminer l'instance le supprimer et là c'est le processus qu'on peut et c'est les étapes qu'il faut qu'il faut faire pour de la création à la suppression de l'instance jusqu'à la première étape de la création jusqu'à terminer l'étape de la création de pouvoir supprimer l'instance ou bien de pouvoir arrêter l'instance là c'était tout donc vous allez devoir vous connecter à Adobe Educate et essayer de matérialiser tout ce qu'on a vu donc n'oubliez pas on a un Slack pour nous rejoindre voire sur le QR code donc au niveau de ce de ce donc on pose des on répond là-bas à des questions on pose des questions c'est une discussion côté IT sur le cloud et sur d'autres choses n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on puisse former une communauté cloud et de recevoir aussi des certificats de participation donc n'hésitez pas donc je vous remercie c'est la fin de cette présentation je vais devoir laisser la place à Prince pour qu'il vous fasse la pratique Bonsoir tout le monde j'espère que vous vous portez bien Amadou et Mandy comment allez-vous ? Super super Bonsoir Bonsoir et bravo Amadou pour cette première partie J'espère que tout le monde a eu accueilli son compte Smack et pourtant pour moi le compte AWS Educate pour le coup on va essayer de se connecter AWS Educate et là une fois connecté ce que vous devriez savoir le AWS Educate c'est un environnement qui est beaucoup non seulement orienté pratiques à travers un laboratoire que les gens utilisent pour venir s'appliquer et aussi comme Amadou le disait et il m'en dit qui est 100% gratuit maintenant ici nous on va passer on va parler on va toucher la partie qui concerne le SED donc nous allons venir pour aller plus vite on va sûrement faire quoi on vient dans la partie laboratoire puis je vais prendre Cloud Computing et nous notre partie va concerner la partie SED donc ce sera premier pas vert premier pas avec Compute Laboratoire vous avez la possibilité bien évidemment de la mettre aussi de choisir la langue que vous voulez en fonction de votre compréhension je prends c'est confirmé vous voyez l'écran j'espère autant pour moi je ne vois pas ton écran donc je pense que c'est pareil pour tout oui c'est bon on partage un écran voilà je pense c'est bon maintenant oui c'est bon on voit et là je disais on va se connecter sur l'AWC du Quetta maintenant une fois connecté ici vous devriez faire quoi ? vous devez choisir un laboratoire vous ne voulez pas que vous ayez des difficultés à trouver ce que vous cherchez puis cloud computing et vous choisissez mais là vous allez lancer un premier pas avec Compute la grande parenthèse laboratoire maintenant vous pouvez choisir la langue que vous vouliez puis vous confirmez et ensuite vous allez patienter maintenant pour ceux qui ont un problème le lancement de pop-up pour lancer des secondes finies il va falloir regarder vos pop-up à ce niveau je vais vous confirmer ça dans le lab parce qu'il y a une partie lorsqu'on va vouloir accéder à Amazon AWS pour ceux qui utilisent par exemple Edge ou Mozilla Firefox donc là vous allez faire suivant ici vous avez pour nous puisque c'est un lab on n'a pas besoin de lire ce cours mais bon à tête reposée vous pouvez le lire pour que vous compreniez un peu plus encore bon bien évidemment c'est tout ce dont Mandy a parlé tout à l'heure qui est expliqué ici mais de façon plus approfondie sur le slide et c'est ce qui bon là maintenant on nous montre comment lancer on nous explique comment lancer l'atelier et tout et vous avez 180 minutes sur la limite ensuite vous avez quand vous n'avez pas terminé vous pouvez le relancer à nouveau et continuer mais sachez qu'une fois que vous le lancez vous ne pouvez pas revenir encore dire que je vais faire ça en même temps vous êtes obligés de patienter encore parce qu'ils prennent 60 minutes 60 minutes c'est fois deux donc là on nous montre comment lancer le serveur à mode ligne de commande et là nous allons faire suivant pour avoir accès à l'interface et là nous avons le chargement du lab maintenant qui se fait et on nous demande d'accepter les conditions et là vous avez accès à l'interface qui est là maintenant vous pouvez choisir la langue que vous voulez ici par exemple si on prend FRFR et ça c'est la partie console dont je vous parlais tout à l'heure si vous voulez lancer votre serveur du coup pour nous ici pour lancer le lab on va devoir faire quoi on va cliquer sur start lab et là on va patienter on peut dupliquer parfois pour vérifier si le lab a démarré ou pas maintenant pour ceux qui auront des problèmes souvent vous pouvez actualiser voilà vous allez voir comme ça on va vous dire lab statue in creation donc là il est en train de lancer le lab et normalement c'est censé déjà démarrer parce que vous allez voir ici dès que le temps commence à compter c'est bon ensuite vous devriez cliquer sur AWS lorsque vous cliquez sur AWS il y a un anglais qui va s'ouvrir automatiquement maintenant pour ceux qui auront ce problème il va falloir regarder au niveau de cette clé au niveau de là où il y a le certificat ici vous allez vérifier est-ce que votre pop-up on va vous parler d'un pop-up pour ceux qui utilisent Mozilla Firefox oui on a deux personnes qui disent que c'est un peu rapide pour le coup voilà et puis on profite pour dire à tout le monde que ça va être c'est enregistré en fait donc on partage aussi je te partage les feedbacks que je vois dans le chat ok ça marche ok je vous disais tantôt une fois que vous êtes sur la plateforme d'AWC Educate pour ne pas chercher dans tous les sens vous allez cliquer sur laboratoire ici vous cochez sur laboratoire puis sur cloud computing ensuite vous allez cliquer sur premier pas avec compute et lorsque vous cliquez sur premier pas avec compute vous avez on va vous demander de choisir la langue et une fois la langue choisie vous allez cliquer sur confirmer vous allez avoir accès à une interface où on vous dit de démarrer avec getting started with compute donc une fois que vous êtes là vous allez avoir des explications sur ce que vous devriez faire et de quoi parle ce module et ensuite vous allez faire suivant une fois que vous faites suivant maintenant vous allez voir ça c'est c'est un cours quand vous cliquez là vous allez voir ce sont des chapitres ceux dont Madi parlé tout à l'heure c'est exactement ça qui est là mais là-bas c'est l'avantage c'est quoi d'abord ici c'est en anglais malgré que vous voyez les trucs en français le cours est en anglais et au niveau de Madi bon il a remis c'est en français et puis c'est très bien expliqué là-bas parce que là ils vont souvent parler de façon un peu plus globale mais pas de façon détaillée donc à tête reposée vous pouvez le lire évidemment vous faites suivant maintenant ici pour que vous puissiez accéder au lab maintenant ici c'est cette partie qui nous concerne l'objectif c'est quoi c'est de parler de comment voir comment lancer une instance CD suivez son instance modifier le groupe de sécurité et comment utiliser comment utiliser maintenant le serveur webbob pour autoriser les requêtes HTTP aussi vous pouvez vous connecter à votre instance pour à l'aide de comment dit-on du système manager feed ce qui est un RDP c'est une méthode de connexion à distance vous avez aussi comment gérer votre instance modifier son instance le test d'or de connexion et de protection contre la résiliation et les responsables des limites maintenant à bord le passage CD lui ça veut dire simplement Elastic Compute Cloud c'est l'un des services les plus connus d'AWS qui offre qui va offrir aux entreprises la possibilité d'exécuter des applications sur le cloud public maintenant une instance une instance ECD c'est un serveur virtuel dans Elastic Compute Cloud pour ceux maintenant qui se demandent que c'est quoi une instance vous devriez savoir qu'une instance c'est un serveur virtuel dans le cloud AWS avec Amazon ECD évidemment donc vous pouvez le configurer vous pouvez configurer le système d'exploitation et les applications qui s'exécutent sur cette instance là maintenant du coup une fois que vous allez voir les démonstrations ici pour savoir comment lancer le lab et vous allez faire suivant et là le lab est en train de se charger vu que j'avais déjà fait j'avais précédemment fait déjà une démonstration donc avant d'avoir cette interface on va vous dire d'accepter les conditions d'utilisation et là comme je le disais quand vous cliquez sur start vous allez patienter quelques minutes ça dépend de votre connexion donc là vous voyez on vous dit que il y avait 60 minutes qu'on a orienté déjà à 4 minutes donc une fois cela fait on nous dit maintenant dans le cours qu'il va falloir maintenant qu'on va démarrer on vous parle des prérequis du système à utiliser ça peut être n'importe quel système une connexion internet les utilisateurs windows là l'app sera basé sur windows 7 et du coup on vous dit maintenant d'accepter à la console aws qui est là donc vous allez cliquer ici et patienter une fois que vous cliquez sur aws et que vous patientez il y a un onglet qui va s'ouvrir maintenant pour ceux qui ont comme je le disais tantôt ceux qui ont mozilla firefox ou internet explorer il peut leur arriver d'avoir un problème d'ouverture d'anglais c'est à dire le navigateur peut bloquer l'ouverture de l'onglet donc il va falloir que vous venez ici vérifier au niveau de votre machine pour voir s'il n'y a pas on va vous parler d'un pop-up on va vous demander de l'autoriser et lorsque vous l'autorisez vous allez avoir accès automatiquement quand vous allez revenir et réessayer plutôt vous allez maintenant avoir aws manager consort qui va s'ouvrir automatiquement et ici on a c'est le table de bord dans le table de bord nous on a juste besoin d'Amazon EC2 donc on va cliquer sur EC2 ici et lorsqu'on clique sur EC2 comme on vous l'a bien on l'a dit si on dit start lab après lancer l'instance EC2 et ensuite quoi on va nommer maintenant l'instance bon pour ne pas trop se fatiguer pour certains vous pouvez faire quoi vous pouvez prendre le nom parce qu'ici on dit quoi vous donnez le nom à l'instance puis quand vous donnez le nom à l'instance et puis vous allez donner aussi des tags là le nom de l'instance est web server du coup on viendra ici on va lui donner on va lui donner le nom qu'il appelle web server ensuite on nous dit maintenant ici après avoir donné le nom qu'il faut ajouter des balises supplémentaires les balises supplémentaires bon ça ça vous permet de pouvoir identifier la machine à un moment donné donc vous allez cliquer ici par exemple on nous a dit de cliquer cocher le volume et là c'est ce que vous allez voir ici on vous dit quoi ici ressources type sélectionner instances et volume du coup une fois que cela est fait après vous allez descendre bien évidemment en bas vous allez maintenant rechercher vous allez rechercher maintenant on va vous dire de rechercher le nom de ce serveur windows server 2019 base puis nous allons venir là tout à fait en bas ici et nous avons les types d'instances là vous avez un serveur une machine d'unix d'amazon qui est propre à amazon qui est là vous avez marco marco es gonto et pas mal de systèmes d'exploitation que vous allez découvrir et si vous voulez découvrir d'autres vous pouvez cliquer sur charge et vous allez voir il y a pas mal de systèmes que vous allez découvrir qui sont à votre portée maintenant nous on va coller le nom Windows Server 2019 base puis on va taper sur entrée quand on tape sur entrée maintenant on nous montre le Windows Server 2019 base qu'on cherche on vous dit que c'est éligible à l'offre gratuit maintenant c'est à dire éligible à l'offre gratuit c'est parce que ce serveur on peut l'utiliser de façon gratuite pendant une durée bien définie et là on fait sélectionner lorsqu'on va faire sélectionner maintenant il est là on nous montre les informations liées à ce serveur le type d'architecture si c'est 32 ou 64 bits ensuite on a ici le T2 micro vous devez savoir que quoi le T2 micro là ça c'est lui c'est c'est si vous parlez tout à l'heure donc lui il est éligible à l'offre gratuit tout en communiquant bien évidemment avec le Windows Server 2019 vous allez voir aussi des types de par exemple vous avez d'autres qui sont payants vous allez voir on va vous dire que c'est payant que c'est pas gratuit là on vous le met en face carrément vous allez même voir des prix à l'intérieur ici et là ensuite nous allons venir au niveau de la paire de clés maintenant la paire de clés lui c'est quoi vous devez savoir que la paire de clés c'est assez importante pour les machines que vous lancez parce que celle qui vous permet celle qui permet d'identifier la machine qui va permettre d'identifier la machine avec laquelle vous allez vous connecter maintenant la paire de clés elle est constituée de quoi elle est constituée d'une clé privée et d'une clé publique d'une clé publique pardon et d'une clé privée donc ensuite là nous pour ce serveur on n'en a pas besoin donc on va cliquer seulement sur on va cliquer sur déconseiller continuez sans faire de clés donc après une fois qu'on a fait cela maintenant on viendra là pour modifier maintenant pour les paramètres réseau on va maintenant modifier pour la modification des paramètres réseau ici on a une adresse IP qu'on nous a déjà proposée par défaut mais nous on va dire qu'on a besoin d'une adresse IP qui est reliée au serveur Windows Server qu'on entend de créer ici qui a été proposée par AWS Educate c'est pour cela ça a été mis ici Labo VPC donc on va cliquer là-dessus et là une fois que cela est fait nous allons descendre un peu en bas concernant maintenant les groupes de sécurité ici on va laisser ça par défaut l'attribution d'adresse IP automatique publique on laisse ça par défaut les groupes de sécurité là aussi on laisse ça par défaut là maintenant ici on nous dit le nom de groupe de sécurité et là on va venir récupérer ça ici qui est tout à fait en bas et normalement on doit l'avoir quelque part là on nous donne le nom qui est ici WebOS Server Security Group et une fois qu'on a ça nous allons venir la coller à ce niveau maintenant pour le RDP dont je vous parlais tout à l'heure le RDP qui est appelé Remote Desktop Protocol c'est un logiciel qui est utilisé pour faire pour une connexion d'accès à distance mais là on n'en a pas besoin du coup on va la supprimer pour le moment maintenant quand on vient là maintenant on va laisser le stockage ici par défaut qui est déjà qui a déjà été ajouté à la machine maintenant au niveau des détails avancés nous allons descendre en bas on a maintenant ici le profil vous avez d'abord le répertoire de jonction de domaines bon ça on n'en a pas besoin aussi pour ce type de lab maintenant pour ce qui concerne le profil d'instance IAM là on dit on va maintenant lui dire que c'est ce qu'on a qu'on veut choisir parce que le profil d'instance IAM ce sont comment dit-on ce sont des qu'ils appellent qui est utilisé par exemple pour la création des utilisateurs et autres donc dans ce cas de figure on va seulement choisir la première option parce que le lab déjà s'identifie le AWC identifié déjà que ça correspond au lab qu'on est en train de faire donc on va choisir celle-ci puis une fois ceci étant fait nous allons descendre un peu en bas le type d'autre pour l'adresse IPA on va la laisser comme ça et on va descendre un peu en bas pour activer maintenant la protection de la résiliation qui est ici là on va l'activer tout en ne touchant pas aux autres pour le comportement d'arrêt de veille prolongée et aussi le détail de surveillance de CloudWatch de GPU élastique donc une fois on va sauter toutes ces étapes parce que bon ce sont des étapes dont vous n'avez pas besoin vu que c'est un exercice d'initiation donc bon on a déjà suivolé tout ça l'ajout de stockage qui est là on a déjà suivolé ça le lab IAM profil instance profil qu'on a déjà fait donc maintenant vous avez quoi le user data ce script c'est un script par shell bon qui est utilisé beaucoup plus pour ceux qui ont déjà eu à faire Linux par exemple ou ceux qui n'ont pas encore fait ce sont des commandes qu'on utilise dans les machines que ce soit Windows ou Linux on les utilise pour installer certains services donc du coup pour ne pas avoir à taper ces commandes là-dedans après avoir lancé l'instance donc on préfère l'insérer AWS à propos à juger nécessaire de pouvoir mettre ça au niveau des données utilisateurs ce qui veut dire que lorsque la machine va démarrer elle va démarrer en installant tous ces scripts qui sont là et seront déjà opérationnels lorsqu'on va vouloir venir les consulter là c'est juste un serveur web on est en train de configurer un serveur HTTP sur notre Windows Server du coup on va faire maintenant quoi on va cliquer maintenant sur lancer l'instance et on va mettre les détails on vous dit maintenant on va vous dire de suivre le processus c'est ce que vous voyez ici vous allez voir ça tout à fait en bas ici après le script on vous dit de suivre le démarrage tout lancer l'instance c'est ce qui a été fait jusqu'à ce que l'instance démarre maintenant après on nous dit ici que quoi on va maintenant aller au niveau de notre table de bord pour faire un check pour voir comment l'instance a démarré tout en couchant sur la machine de voiture du coup on va venir ici on va dire qu'on va afficher toutes les instances et là on voit que l'instance on dit que c'est en attente c'est ce que c'est ce dont m'a dit que vous parliez tout à l'heure il y a certains processus qui sont qui sont qui sont prédéfinis qui sont définis avant que la machine ne démarre et là vous voyez maintenant on vous dit que c'est un cours d'exécution ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser maintenant du coup lorsqu'on clique là-dessus là on voit toutes les informations dont on a besoin ici là on nous dit quoi on nous dit par exemple si on clique sur de choisir check statut et là lorsqu'on vient maintenant ici on peut venir ici pour voir check statut bon eux ils ont mis ça en anglais parfois vous allez voir des parenthèses en français on dit ici vérification de statut qui est là pour faire comprendre que l'instance est en cours d'exécution ensuite on vous dit quoi après que vous pouvez aussi après vous pouvez faire le monitoring c'est à dire la surveillance quand vous voulez faire la surveillance maintenant vous venez ici pour vérifier maintenant pour surveiller comment l'instance ce qui se passe au niveau de l'instance attendez j'agrandis un peu voilà vous avez quoi ici vous avez l'utilisation du processeur l'échec de contrôle au niveau du statut s'il y a des anomalies qui se sont produits vous avez pas mal de trucs ici souvent c'est ce qui d'autres on va vous parler souvent de métriques aussi quand on vous parle de métriques ça fait allusion à toutes ces opérations qui se déroulent ici quelques lettres de disques l'écriture sur le dit en octet la taille utilisée en écriture c'est la taille qui est écrite sur le dit c'est tout vous avez aussi quoi vous avez aussi le stockage qui est là que vous allez voir qui est attaché ensuite on vous dit après quoi que vous pouvez venir faire des logs c'est à dire bon d'abord le troubleshooting c'est pour surveiller et puis monitoring et troubleshooting c'est troubleshot pardon superviser et monitorer donc vous allez venir ici comme le serveur est coché vous allez maintenant venir au niveau de de surveiller et d'épanier maintenant vous allez voir on va vous parler de logs là-bas logs ça veut dire quoi obtenir le journal du système là c'est ce qui est souvent très utilisé quand vous faites de l'administration du système vous devez bien comprendre comment fonctionnent les logs parce que c'est un truc qui est vraiment incontournable au niveau du au niveau du système d'exploitation parce que pour tout ce qui veut savoir ce qui se passe dans le système qui a fait quoi celui qui a supprimé un fichier ou pas toute activité pour toute activité est basée ici donc c'est pour cela la gestion du log il faut vraiment maîtriser cela aussi c'est important à l'avenir vous avez ensuite quoi on vous dit ensuite que vous pouvez faire on peut faire on sort puis on fait on va maintenant monitorer le serveur en partant maintenant sur quoi on va maintenant faire un cancel d'abord ici on nous dit de faire un cancel et là on est au niveau de notre instance ici ensuite dans l'action maintenant on va vous dire maintenant on va faire un creator pour voir si la machine elle vient de démarrer vous allez venir ici cocher et faire action vous allez maintenant venir ici et là vous avez quoi ici vous avez je crois bien c'est ce qu'ils ont dit en normal obtenir une capture d'écran et là vous avez ça est-ce que tu peux juste reprendre peut-être la dernière minute un commentaire qu'on a dans le chat juste peut-être les derniers moments pour expliquer peut-être ça va aller un peu vite peut-être les dernières instructions comment de quelle partie je pense que tu peux juste reprendre sur la dernière instruction sur laquelle tu étais et puis on verra dans le chat si c'est suffisant pour le goût ok d'accord ok je disais tantôt bon à ce niveau quand vous lancez une instance vous avez la possibilité pour voir si l'instance a démarré d'abord on va vous dire l'instance en cause d'exécution puis après vous allez cliquer tout d'abord vous devez cliquer sur l'instance pour voir toute activité relative à l'instance par exemple les détails que vous avez là l'adresse IP publique qui est ici l'état de l'instance l'adresse IP privée le DNS public vous l'avez le DNS privé si vous l'avez ici vous allez l'avoir à ce niveau le type d'instance on arrive sur un TD micro et le sous-réseau qui est utilisé l'ID du sous-réseau l'ID du VPS aussi vous avez aussi le rôle de l'IAM qui est là vous avez pas mal d'informations reliées à la machine telle que le cycle de vie que vous avez ici aussi qui est normal du coup là dans un premier temps on dit pour vérifier le statut on va venir cliquer sur vérification de statut pour voir ce qui se passe au niveau de la machine et là on dit initiation en cours et ensuite côté supervision maintenant côté surveillance la surveillance elle vous permet de voir comment votre instance est en train de fonctionner tout ce qui se passe que ce soit au niveau de l'utilisation de CPU réseau entrant réseau sortant les paquets de réseau et l'écriture qui est faite sur la description en octobien en octobien évidemment autant pour moi et là vous allez voir quoi ici il y a une petite écriture qui s'est produite il n'y a pas longtemps vous avez vu on vous parle des écritures qui se sont produites sur les lecteurs le lecteur de disques l'opération sur les disques et puis vous avez aussi l'opération d'écriture donc ça c'est quoi souvent quand vous faites quand vous allez faire de la supervision réseau on va vous parler d'un protocole SNMP qui est utilisé pour faire de la supervision sur les équipements que ce soit au niveau du DixDur du réseau des comment dit-on encore sur le réseau tout ce qui se passe il va analyser tout le trafic entrant et sortant pour donner plus d'informations lisibles à l'administrateur qui pourra bien les interpréter et être sûr de ce qui se passe au niveau des serveurs qu'il administre du coup ensuite on a dit quoi qu'il faut venir maintenant au niveau de de superviser et dépanner on va maintenant le journal pour voir le journal qu'ils appellent aussi les logs les logs ça vous permet de faire quoi ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans le système qui est en train de faire des modifications à tel niveau si vous remarquez bien regardez ici quand on a donné on a fait quoi on a créé la machine jusqu'ici tout se passait très bien et là si vous remarquez ils ont parlé de l'heure ils ont dit l'idée de l'instance qu'on a utilisée le type d'instance qu'on a utilisée ce qui vient de des micros on vous dit même quoi même quand vous regardez un peu plus en bas vous allez voir ils vont vous dire qu'on a lancé on a lancé l'instance ici que l'instance a été lancée donc c'est comme ça c'est ce qu'ils appellent un journal un système de logs ça vous permet d'avoir des informations assez détaillées sur tout ce qu'un utilisateur est en train de faire sur un système comme là on vous dit qu'un message is ready to use donc vous avez pas mal de détails concernant cela c'est pour cela on dit quand un administrateur quelqu'un qui fait quelque chose dans une entreprise et qui supprime les logs s'il a commis un acte malveillant au sein d'entreprise c'est compliqué de remonter parce que sans les logs on ne peut rien c'est pour cela même grâce aux logs quand il y a un système quand il y a une entreprise et victime d'attaque on demande à l'entreprise est-ce qu'ils ont un système de gestion de logs c'est celui-là qui leur permet de savoir exactement ce qui s'est passé donc je pense à Mado c'est bon à ce niveau pour le chat au mieux je donc ensuite on nous disait quoi on nous disait pour avoir pour maintenant avoir l'interface cette interface pour savoir si le serveur a démarré on va sortir d'ici on va venir cliquer sur instance et lorsqu'on clique sur instance on réclique encore sur web serveur sur web serveur maintenant on va venir dans action dans action maintenant on vient dans surveiller et dépanner on va demander on va demander une capture d'écran de l'instance la capture de l'instance c'est juste pour avoir une image pour savoir si l'instance a démarré ou pas et c'est ce qu'on a ici on voit que l'instance a démarré et là puisque l'instance a démarré après on nous dit qu'on peut ressortir et puis maintenant on va aller au niveau de la mise à jour on va maintenant faire une mise à jour au niveau du groupe de sécurité et d'accès du serveur web maintenant pour cela on dit de cocher web serveur et puis de créer du coup on va venir aussi d'abord on va venir au niveau de notre Amazon SEO2 ici et on va sortir on va cliquer sur l'instance ok c'est revenu un peu en arrière et là on va cocher web serveur lorsqu'on coche web serveur maintenant on vient maintenant on dit maintenant après de faire quoi on va venir dans détail dans détail maintenant on a la partie où on dit adresse IP adresse IP publique qui est là on va ouvrir l'adresse IP publique ici ok donc on va copier on va copier l'adresse IP qui est ici et on va la coller là vous allez voir votre adresse IP est tout à fait en bas ici le 44.213.129.114 lorsque vous la cliquez et que vous tapez entrée vous allez voir que le serveur web ne répond pas parce que il n'est pas il n'est pas opérationnel d'abord donc vu qu'il n'est pas opérationnel là du coup on va faire quoi on va revenir maintenant là non plutôt ici et là on vous dit quoi ici on vous dit que c'est normal que vous ne pouvez pas y accéder effectivement c'est normal parce qu'on n'a pas autorisé le port le port 80 n'est pas c'est au niveau du port 80 qui a un problème parce que le port 80 c'est ce qui est utilisé pour le serveur HTTP du coup on va revenir ici et là on va faire qu'est-ce qui va se passer on va maintenant aller au niveau de sécurité qui est là sécurité maintenant ici on a ce qu'on a là ici on va cliquer maintenant là-dessus maintenant on me dit quoi on me dit maintenant qu'il va falloir maintenant autoriser le protocole HTTP qui est le port 80 et là nous on va se baser sur quoi sur les règles on va choisir les règles entrantes qui sont là quand on choisit ça maintenant on va maintenant dire qu'on peut modifier les règles je reprends un peu là on a l'instance qui est ici ensuite on coche sur l'instance puis on va cliquer sur sécurité dans sécurité on a groupe sécurité je pense bien vous pouvez l'avoir ici aussi pour ceux qui vont aller au niveau de l'action ils peuvent l'avoir ici aussi modifier les groupes de sécurité ils l'ont ici aussi donc quand vous cliquez là maintenant on veut autoriser l'adresse IP qui est bloquée ici que vous voyez qui n'est pas accessible là c'est ce qu'on veut bloquer parce qu'il est toujours il est en train de tourner il est en train de faire il est en train de mettre une requête mais qui ne passe pas du coup on va modifier maintenant la règle entente parce que c'est une règle et c'est une requête qui vient de cette adresse IP qui est en train de faire un ping au niveau du serveur raison pour laquelle on prend les règles ententes donc on va maintenant cliquer sur ajouter une règle maintenant ici on dit quoi type maintenant type maintenant on va maintenant en demandant le type de protocole nous on va dire qu'on veut un protocole HTTP il va remplir les informations en disant que c'est le protocole HTTP le CM protocole TCP qui utilise le port 80 et là on va lui dire qu'on veut qu'on veut qu'on demande la source on dit n'importe où venant de n'importe quelle adresse IP V4 ce qui fait qu'on a une adresse publique qui est là maintenant une fois que cela c'est fait maintenant on va lui dire quoi on va se faire enregistrer parce que là on vous dit bien évidemment une remarque qui a été posée là qui est juste là donc maintenant après cela on fait maintenant enregistrer et on patiente on dit que les règles de sécurité entrantes ont été modifiées avec succès ce qui fait que vous avez maintenant la règle qui est là vous allez la voir maintenant ici maintenant ceci étant fait normalement quand on revient ici on patiente un peu et qu'on actualise normalement on a maintenant notre serveur web qui est opérationnel parfois même vous allez voir un autre modèle de serveur web qu'on peut vous montrer qui est présenté par qui est présenté par Windows Server mais c'est la même la même chose donc ceci étant fait après on va maintenant venir ici maintenant et s'il vous plaît n'oubliez pas ne mettez pas HTTPS c'est HTTPS que vous devez mettre parce qu'on n'a pas eu à créer de certificat ici ça c'est une autre zone aussi donc maintenant on a encore la connexion à votre instance à l'aide de AWS Manager Filt ce que c'est là maintenant on dit qu'il va falloir aller dans le menu toujours service et puis cliquer on va rechercher maintenant service système manager et là ça veut dire on va venir au niveau de notre interface de AWS cliquer sur système et là on va chercher maintenant ce qui est là et là système manager qui est là le système feed manager et là ceci étant fait on me dit maintenant quoi après on vous dit ici que dans le volet de gauche vous allez voir feed manager qui est et là souvent d'autres vont chercher d'autres vont me dire qu'ils vont chercher ça en anglais beaucoup de gens vont se poser la question normalement c'est ce qui est là ils vous ont dit quoi ici gestionnaire de système vous avez ça ici qui est là gestionnaire de flotte et là vous allez cliquer là-dessus et là on va patienter voilà c'est venu et après on vous dit quoi on vous dit si maintenant sous notre manager que vous allez gérer on va laisser moi cocher bien évidemment ça qui est ici on va la cocher et une fois que c'est coché après maintenant le RDP dont je vous parlais tout à l'heure qu'on n'a pas utilisé là on vous dit qu'on est dans la liste de rent on va choisir connexion WIFO remote desktop se connecter à un bureau à distance du coup là vous avez quoi ici après on vous donne le mot de passe que vous avez là avec le nom d'administrateur bon moi je vais copier ça d'abord en attendant avant d'aller de l'autre côté voilà et là je fais ceci maintenant et là maintenant je dis quoi euh voilà je dis maintenant c'est connecter à un bureau à distance et là une autre page va s'ouvrir encore un autre onglet pardon va s'ouvrir et si on me demande on me demande maintenant je vais dire que je vais entrer le nom d'utilisateur le user et le mot de passe maintenant ici c'est administrator pour ce même si le serveur même si votre interface est en français c'est l'administrateur parce que le serveur lui c'est un serveur qui est en anglais du coup il va falloir la laisser comme ça et taper l'administrateur tel qu'on vous l'a dit ici et là maintenant une fois que ça va se charger vous avez on vous dit que vous avez 60 minutes restantes maintenant les 60 minutes là sont elles ne sont pas les mêmes que les 27 minutes qui restent les 27 minutes qui restent c'est pour le lab que nous sommes en train de faire donc là vous avez quoi vous avez votre Windows serveur qui est là qui s'est lancé ici vous avez pas mal vous pouvez faire si vous voulez vous pouvez faire pas mal de choses aussi installer des services à l'intérieur et travailler donc ici maintenant après on nous dit quoi on va devoir on nous dit si après on va faire quoi on va là c'est déjà fini on peut se déconnecter si on veut et là on va essayer on dit maintenant d'arrêter l'extense maintenant on va maintenant essayer d'arrêter l'extense ici on va sortir de là là on viendra ici on va sortir de l'instance et puis revenir maintenant dans la partie où l'instance est en train de démarrer on nous dit ici d'arrêter on va essayer maintenant de l'arrêter et là on vient dans état de l'instance après avoir coché notre instance et là on va venir maintenant dans la partie arrêt de l'instance c'est ce qu'on nous a dit là ici là vous avez stop et puis ensuite une fois que vous la stoppez vous allez revenir là ça c'est pour après on va ça c'est pour juste pour tester la résiliation de l'instance mais bien avant ça il va falloir d'abord faire quoi on va maintenant essayer de modifier maintenant en passant maintenant à T2 nano on va modifier le type d'instance et là on nous dit que l'arrêt a réussi on nous dit que l'arrêt est en cours maintenant pour maintenant modifier le type d'instance maintenant on va tout simplement faire quoi on va venir ici on peut autant pour moi on vient maintenant ici on va on vient dans gérer les dates de l'instance et là une fois que vous êtes là après avoir coché l'instance vous avez là vous allez cliquer sur action dans action maintenant paramètres de l'instance maintenant dans paramètres de l'instance vous allez cliquer sur modifier le type d'instance et quand vous cliquez là-dessus vous allez choisir maintenant en bas vous allez venir en bas on va taper T2 on a T2 large on va choisir T2 nano qu'on va choisir là puis cliquer sur appliquer maintenant quand on finit on dit quand on finit de cliquer sur appliquer maintenant on fait quoi on dit maintenant de démarrer à nouveau l'instance encore maintenant quand vous démarrez l'instance Mandé vous avez dit que lorsque vous arrêtez de nano vous allez remarquer que la RAM et le CPU ne sont plus les mêmes ça change complètement donc une fois que on coche l'instance ici après on vient dans état on dit maintenant état de l'instance démarrer l'instance et là l'instance maintenant va commencer à démarrer à nouveau on dit d'attendre pendant ce temps-là on va voir l'étape suivante ici on dit bon on vous montre les étapes de démarrage et après on dit maintenant qu'on va faire un test de protection contre la résiliation on va cliquer cocher le web serveur après avoir coché cela maintenant on va maintenant faire quoi on va maintenant dire que c'est terminé l'instance pour voir ce qui va se passer là on voit que l'instance a démarré et là on va elle est toujours coché donc on va venir maintenant sur l'état de l'instance quand on vient sur l'état de l'instance maintenant on me dit maintenant on me dit maintenant de terminer l'instance ça veut dire quoi résilier l'instance et là quand on crie c'est terminé normalement ça refuse c'est normal c'est parce qu'au début on avait coché on avait coché la case on avait activé la protection la résiliation ce qui veut dire que ça vous permet de ne pas supprimer l'instance sans faire exprès parfois ça arrive aux gens de supprimer l'instance sans faire exprès et puis après ils perdent tout donc du coup ça c'est activé pour pouvoir protéger l'instance des suppressions accidentelles et là on me dit maintenant on va nous montrer maintenant comment on nous explique aussi comment la décocher pour la décocher maintenant on va seulement aller dans action et puis on va revenir ici on va venir dans action toujours il faut toujours cocher le web server action dans action maintenant vous allez aller dans les paramètres de l'instance dans les paramètres de l'instance maintenant vous allez faire encore vous allez dire maintenant changer la protection de la résiliation que vous avez ici maintenant le changement de la protection de la résiliation va permettre maintenant quand on désactive ça ce qui veut dire que maintenant lorsqu'on va vouloir supprimer le CR1 une autre instance il n'y a pas de problème la suppression va se faire de façon vraiment automatique et là maintenant on a on peut maintenant revenir ici par exemple toujours comme ça cocher on fait maintenant état de l'instance et quand on dit résilier maintenant on confirme et là vous voyez que l'instance a été résilier et là on va vous dire tout à l'heure c'est en train d'arrêter la machine c'est tout un processus qui va prendre en compte l'arrêt après aussi la fermeture qui va vous dire qu'on vous dit ici fermeture mais derrière il y a un arrêt qui se produit et après aussi quoi après ça sera automatiquement supprimé ici vous n'allez plus l'avoir ici parfois ça peut prendre du temps ça ne peut pas être instantané que l'instance disparaisse automatiquement parfois ça prend un peu de temps avant de quitter et là bon après on vous dit dans le volet qu'il faut souvent regarder et choisir une limite maintenant après vous avez quoi vous avez le TPE qui prend le LAP qui prend fin ici et bien évidemment il faut toujours cliquer sur end ici je voudrais bien d'abord qu'on voit on l'actualise pour voir vous allez voir que si on dit quoi l'instance a été résilie là vous voyez que l'instance est résilie et vous n'avez pas d'informations sur l'instance parce que quand on parle de résilie c'est comme si vous voulez complètement vous voulez la supprimer et ça prend quelques parfois quelques minutes avant qu'elle ne disparaisse complètement du coup là on va maintenant cliquer sur end lab et quand on clique sur yes et là le lab est terminé maintenant pour ceux qui vont s'amuser ils peuvent aller continuer à aller les cours aussi dans ce labo et puis après on peut la donner de ce qui est intéressant en dehors du batch du du class facile qui vous sera offert il y aura aussi un badge qu'on peut vous donner qui va ressembler à celui-ci AWS Educator que vous allez avoir vous envoyer par mail après avoir fini de suivre vous allez avoir un badge comme ça aussi pour vous dire que vous avez fait le premier pas avec le calcul sur les Amazon EC2 bon donc ma présentation me prend fin ici je vous remercie de m'avoir suivi et je laisse la parole à Madou oui à vos principes déjà pour le coup et je vois des applaudissements des clubs donc c'est ce coup je pense que beaucoup ils doivent aussi apprécier à la fois le workshop et puis à la fois aussi la présentation de Madi donc bravo et on a encore un peu de temps je ne sais pas s'il y a des des questions on peut faire quelques minutes de questions réponses s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu il y a encore un site qui est là il y a encore Madi donc voilà il nous reste quelques minutes donc voilà si vous avez des questions mettez-le dans le chat pour le coup et je pense qu'on pourra on pourrait prendre encore quelques minutes pour répondre pour le coup bravo bravo je vais faire plein de clap donc on pourrait prendre un peu de temps pour répondre peut-être voilà les questions que vous vous posez sur le workshop sur EC2 et puis après on fera la conclusion donc voilà s'il y a des questions mettez-le dans le chat et puis on va on va faire un peu de questions réponses on va voir ce que ça donne je remets quand même aussi le du coup je vais remettre le lien du questionnaire de satisfaction hop voilà je le remets donc les questionnaires de satisfaction voilà ceux qui sont encore là remplissez les apports juste quelques minutes à remplir et voilà dites-nous ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé ce qu'on pourrait faire pour la prochaine fois aussi voilà et puis également si vous souhaitez recevoir une attestation de participation à ce workshop il faut remplir ce questionnaire pour le coup et l'enregistrement on le partagera peut-être pas tout de suite mais effectivement le temps de mettre ça en forme tout ça on vous partagera ce workshop en tout cas les liens vers la vidéo et puis si vous pensez qu'il y a d'autres gens qui pourraient être intéressés par ce type de workshop n'hésitez pas à leur demander de nous suivre sur LinkedIn il y a quelques questions Principe et Maddy voilà je peux peut-être les lire et puis voir un peu qui veut répondre à la question entre vous deux la première question c'est est-ce que c'est aussi possible de créer des instances avec la CLI et l'adresse comment on a une interface adresse qui veut répondre Principe et Maddy c'est pas CNJ qui a posé la question je crois oui c'est c'est monsieur Alim Diagnan ok oui effectivement c'est possible pour cela pour créer une instance EC2 avec la CLI le CLI AWS vous devez suivre il n'y a pas je peux dire bon je peux dire en quelque sorte qu'il y a trois étapes trois grandes étapes dans un premier temps il faut installer le CLI AWS si vous ne l'avez pas encore installé d'autres utilisent par exemple le logiciel qu'on appelle comment on appelle ça encore VS Code Visual Studio Code pardon qui est utilisé pour cela et après il y a un logiciel qu'on va vous demander d'installer sur votre machine et quand vous allez la télécharger et l'installer bien évidemment en suivant les étapes les instructions qui vous seront fournies par AWS dans la documentation officielle ensuite vous allez maintenant configurer la deuxième étape ça c'est pour maintenant la configuration des informations une fois que la CID est installée maintenant il y a une commande que vous allez exécuter qu'on appelle AWS Configure maintenant quand vous tapez cette commande AWS espace Configure je vais vous la mettre ici vous allez voir c'est cette commande quand vous la mettez au niveau de la console de votre console ça peut être au niveau de votre terminal au niveau du logiciel du terminal du logiciel que vous prenez pour coder donc du coup qu'est-ce qui se passe il va aller détecter est-ce que vous avez réellement installé le CLI de AWS si c'est installé il va essayer maintenant de communiquer avec lui pour créer une instance et maintenant il va faire quoi il va vous fournir il va tout en vous fournissant une clé d'accès une clé d'accès pardon et votre clé d'accès et votre clé secrète maintenant AWS maintenant la clé secrète AWS qui est dans la partie et tu peux la IEM et comment dis-toi encore dans la partie de la création des utilisateurs qu'on va vous donner et ça maintenant ça va être associé maintenant et là ça sera associé maintenant par défaut et vous allez aussi rattacher ça avec la région parfois aussi bon maintenant la région elle a par défaut qui est rattachée la clé secrète par défaut maintenant la troisième étape c'est quoi vous allez maintenant vous allez maintenant créer une instance à utiliser maintenant une commande attendez je vais vous taper la commande là dans le vous allez pour créer maintenant l'instance vous allez taper cette commande que je vous ai envoyée AWS ECD RON instance qui va vous permettre maintenant de créer une nouvelle instance et là vous devez spécifier les paramètres tels que l'ID de l'image Amazon que vous voulez utiliser non seulement cela vous devez aussi spécifier le type d'instance le nombre d'instances que vous voulez lancer parce que vous pouvez lancer plusieurs instances à la fois je pense qu'il y a du public qui n'a pas le même niveau voilà si on peut je pense que ça répond à la question en fait si ça ne va exactement petit compte partagé en follow pour les liens les documentations je ne veux juste pas partager trop le concept et je sais que vous n'avez pas tous les mêmes niveaux en fait pour le tout mais globalement effectivement merci le principe a bien expliqué c'est que la réponse c'est oui c'est possible avec WCI comme avec la formation donc je vois qu'il y a des gens qui ont répondu dans le chat aussi alors merci pour ça pour le coup Khadib et Gauray qui dit merci beaucoup effectivement je pense que ça ça répond à la question et on va prendre encore quelques questions est-ce que la résiliation tiens une question peut-être pour Madi est-ce que la résiliation de l'instance implique la suppression du disque dur donc j'imagine volume EBS pour vous est-ce que Madi tu veux répondre ou enfin si Madi c'est possible pour toi oui ok pour cette question oui la suppression de l'instance va aussi supprimer le volume EBS qui est le volume facile voilà donc par défaut c'est le comportement qui est par défaut sinon aussi on a la possibilité de modifier de faire de telle sorte que lorsqu'on va supprimer l'instance le volume va persister mais par défaut le volume racine le volume qui a le système d'exploitation si on supprime l'instance il va en même temps supprimer le volume ok merci beaucoup pour la réponse lundi alors il y a une question de Gora qui dit comment faire pour se convertir au DevOps dans la double S la question est très très longue voilà et la réponse elle n'est pas si simple peut-être que je peux essayer de répondre et puis on verra on verra on prend un peu de temps du coup Gora peut-être pourrait échanger avec l'équipe de cloudfacile.com un peu plus tard si vous voulez mais voilà je dirais déjà commencer par se former au cloud s'intéresser au DevOps au canot sur ça peut-être discuter avec des gens qui le font déjà en fait pour le coup c'est quoi les outils d'écosystème qu'il faut connaître parce que voilà il y a pas mal de choses qu'on range dans le DevOps mais je dirais déjà commencer à s'y intéresser peut-être s'intéresser au cloud voir un petit peu les outils DevOps CI-CD voilà ces concepts-là et je pense que en discutant aussi avec des gens qui sont peut-être ingénieurs de DevOps et on en a dans l'équipe aussi c'est des choses qu'on peut organiser je pense que voilà ça peut être un chemin en tout cas vers ce beau métier dans le cloud et puis nous on va tâcher aussi d'organiser des meetings ou des webinars ou des conférences pour évoquer ce type de métier parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent faire du DevOps ou de la Sécu ou des choses comme ça donc voilà c'est des beaux projets et ravi de vous accompagner dans ça en tout cas à Gora et une question de Sécu qui dit celui qui veut faire niveau avancé donc là c'est au niveau débutant niveau avancé sur AWS Educate il y a des labs un peu plus avancés donc vous avez créé un compte c'était l'opportunité en fait donc c'est AWS Educate c'est un peu à prendre gratuit donc vraiment profitez-en et voilà c'est ce qu'il faut faire et puis nous effectivement on fait des formations de l'accompagnement pour ceux qui veulent passer des certifications notamment Practitioner pour le coup et puis de toute façon AWS il y a énormément de ressources sur internet donc il ne faut pas hésiter à être curieux il faut être curieux il faut pratiquer il faut apprendre il faut profiter de toutes les occasions alors Radim qui disait à Gora il y a aussi 4 formations infrastructure as code pour créer des instances EC2 alors une remarque j'ai compris que c'est l'administrateur qui crée l'instance comment ce dernier crée un utilisateur donné peut-être très rapidement en principe tu veux évoquer comment l'administrateur peut créer un utilisateur avec les charges je suis en train de ouvrir le compte à AWS je sais pas que la question allait venir attendons je partage vite l'écran je vous demande ça vite fait voilà par exemple ici pour ceux qui veulent par exemple si l'administrateur moi étant administrateur si je veux créer un utilisateur je viens dans IAM dans IAM maintenant dans IAM maintenant il y aura un chargement c'est la partie qu'ils appellent Identity Access Manager c'est la partie où on crée les utilisateurs par exemple ici j'ai 4 utilisateurs si je veux créer les utilisateurs je peux venir ici ou cliquer sur ça sur les 4 là et on va me monter la liste des utilisateurs qui ont déjà été créés là et là je vais voir quoi je vais faire ajouter des utilisateurs et quand je fais ajouter des utilisateurs par exemple qui a posé la question là c'est Shérif on peut dire par exemple on peut mettre Shérif ici et quand on met Shérif ici maintenant on dit suivant voilà là maintenant on peut lui dire qu'on peut lui donner accès aussi à la console AWS ce qui est facultatif si on veut comme on ne veut pas donc on fait suivant et là après il y a les limites d'autorisation maintenant je peux lui dire que je vais ajouter ce utilisateur à un groupe ou pas et je peux faire copier des autorisations qu'on va lui affecter et attacher directement à une politique de sécurité et là on peut là c'est pour juste pour dire qu'on veut qu'il accède à telle ou telle partie là c'est copier des autorisations qui sont sur un utilisateur bien défini et qu'on va te l'affecter ou on vient ici pour les politiques de sécurité pour dire par exemple qu'on veut que lui puisse par exemple démarrer une instance SEDE parce que si tu n'as pas l'autorisation tu ne pourras pas démarrer par exemple une instance SEDE il y a ça il y a ce privilège là aussi donc oublie un peu des administrateurs accessés il faut que tu aies la possibilité de démarrer une instance ici après en bas on dit suivant vous avez pas mal d'informations qui sont là après on dit qui sont là plus tôt et on dit créer maintenant un utilisateur maintenant quand l'utilisateur est créé chérif est là Rana Shérif lui maintenant on va monter des informations sur lui et tout après bon bien évidemment on va parler de comment on va parler des mots de passe on peut lui donner un mot de passe par défaut ou à la création on peut lui dire qu'il a la possibilité de changer son mot de passe ou pas ou qu'il a un mot de passe standard qu'on va lui donner et qu'il va utiliser ou un mot de passe généré par AWS c'est tout simplement comme ça à créer un utilisateur je pense que c'est bon que ça répond à la question effectivement merci pour cet éclairage et puis pour le côté démonstration comme d'habitude et je vois des pouces qui se lèvent donc c'était très clair donc merci beaucoup alors je serais dans une entreprise avec de grands serveurs peut-on changer avec le cloud si oui quel est l'avantage oui c'est possible donc c'est jamais trop tard pour changer il faut travailler sur un business case de façon générale les entreprises vont travailler sur ce qu'on appelle un business case c'est quoi c'est faire une étude pour voir ce que le cloud va apporter à cette entreprise sur plein d'aspects pour le coup donc c'est vraiment il y a une approche pour ça en fait idéalement si c'est une grande entreprise effectivement vous faire accompagner voilà il y a des boîtes qui accompagnent les entreprises qui veulent aller sur le cloud et puis les avantages l'avantage sur le cloud il y a plein d'avantages mais c'est l'innovation l'agilité le fait d'être au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Mali et de pouvoir lancer des serveurs partout dans le monde aux Etats-Unis en Asie ou en France pour pouvoir adresser des clients donc il y a énormément d'avantages et il suffit juste de taper sur Google avantage cloud computing ou avantage AWS les bénéfices donc c'est des choses d'ailleurs qu'il faut maîtriser quand vous faites la certification cloud practitioner donc GoRaoui il y a plein d'avantages après nous notre conseil quand même c'est d'avoir des gens qui se forment à AWS dans cette entreprise ou à mieux d'être accompagné mais aussi d'avoir des gens qui se forment c'est encore mieux en fait d'être formé quand on va aller vers le cloud M. Meng qui demande est-ce qu'il y a des restrictions pour cette instance parce que j'ai créé mais je ne peux pas me connecter est-ce que le principe m'a dit qui veut répondre à cette question par rapport au lab donc c'est plutôt principe du coup si c'est le lab Amadou répète la question s'il te plaît alors la question c'est est-ce qu'il y a des restrictions pour cette instance qui a été démarrée dans le lab parce que je pense qu'il l'a créé mais il ne peut pas se connecter dessus non si il l'a créé il n'y a pas de restrictions pour lancer le lab pour se connecter pour se connecter à l'instance non il n'y a pas de il n'y a pas de restrictions ok parce que ça bien évidemment du moment où le RDP de supprimer il faut maintenant passer par le par le float manager le fleet manager pour se connecter directement ok donc à priori pas de pas de restrictions mais n'hésitez pas à me contacter sur Slack ou Whatsapp si vous voulez qu'on créez un peu plus good job merci beaucoup Claude Facile de plein beaux formateurs merci monsieur Gora merci Fatou top de vous voir et monsieur Cherdiva aussi toujours ravi de vous avoir organisez des séminaires de formation ici donc c'est ici Aga qui nous dit on va le faire on travaille d'ailleurs c'est une grande journée du club donc continuez à nous suivre en fait on va organiser une belle fête autour du club pour vous belle initiative chère merci beaucoup merci pour ce début magnifique organiser des séminaires avec Yanné oui on va le faire avec plaisir le début du travaux pratique m'a échappé on va vous partager des enregistrements accordez-nous quelques jours pour l'enregistrement et pour les certifications donc il est temps de voir un petit peu qu'il ait la meilleure façon de vous mettre à disposition l'enregistrement et pour les attestations de participation comme je vous avais dit c'est remplissez le survey je repartage mon écran alors voilà j'ai mis les liens dans le chat remplissez-le et vous recevez l'attestation merci pour ce masterclass Suleiman Youm qui est là aussi qui fait partie de l'équipe Mohamedou aussi je pense que j'ai cru voir merci pour ce workshop merci aux formateurs merci pour le partage bon bah merci à vous pour le coup merci beaucoup on va s'arrêter là on va faire les follow-up encore une fois on était ravis de vous avoir on est monté jusqu'à presque 50 cette fois-ci donc bravo à principe bravo à Madi c'est super content de vous avoir on va organiser ça assez régulièrement comme on vous avait dit on va faire une fête du cloud et puis on repartage tout ça dans le groupe WhatsApp si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp voilà rejoignez-les et puis on vous partagera tout ce qu'il faut dedans et puis continuez à nous suivre et continuez à parler de nous pour qu'ensemble on puisse démocratiser l'apprentissage du cloud en Afrique de l'Ouest je vous souhaite un excellent dimanche encore bravo à vous tous bravo à Madi et puis bravo à principe allez bon dimanche bonne semaine et bon dimanche